... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette Assemblée du lundi 18 septembre 2017, le retour de la télévision communautaire. Les gens à la maison peuvent nous voir siéger. Nous aurons un automne quand même quelque peu bouleversé, parce que nous nous en allons directement vers une élection et une campagne électorale. Cette semaine, aujourd'hui, c'est la 18, c'est la première Assemblée publique télévisée d'automne. Nous aurons la deuxième au mois d'octobre, M. Paradis, le 2 octobre. Et par la suite, il y aura une pause, la période de l'élection et de la campagne électorale et de l'élection. Par la suite, il y aura une assermentation et nous reviendrons pour continuer les assemblées. pour le reste de l'année, en fait. Mais cette période-ci sera quelque peu mouvementée. Ce soir, pour ce qui est du travail du maire, je vais vous donner, à la toute fin de la réunion, un bilan passablement complet de ce que nous avons fait comme conseil des huit dernières années, parce que nous avons été un conseil identique pour les huit dernières années. On a fait un travail, je dirais, assez étoffé. Et vous allez voir sur le rapport que je vais vous donner qu'effectivement, je pense qu'on a travaillé un peu, sauf que, comme on dit souvent, on est tellement dans l'action que, des fois, il faut qu'on prenne un recul pour voir exactement les décisions qu'on a prises et puis les résultats aussi qui se sont faits au niveau de la population et la satisfaction du public lorsqu'on les rencontre. Alors, nous allons commencer tout de suite parce que nous avons une assemblée quand même qui est quelque peu, qui a passablement de dossiers aussi. Et par la suite, on fera le bilan des deux derniers mandats. Alors, M. Paradis, s'il vous plaît, si vous voulez lire l'ordre du jour. Merci, M. le maire. Donc, au point numéro un, lecture et complément de l'ordre du jour. Au point deux, une exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 septembre 2017. Au point trois, approbation du dit procès-verbal. Au point quatre, des soumissions pour l'achat de deux disjoncteurs et enclencheurs à commande électronique pour le réseau de distribution de 25 kilovolts. Au point cinq, des soumissions, acquisitions et livraison d'un serveur informatique. Au point six, soumissions bordure de béton pour rue 2017. On parle d'une deuxième phase. Au point sept, des soumissions, acquisitions par Crédibail et livraison d'un projecteur laser pour la salle Michel-Côté. Au point huit, échéance de l'obligation de la série DH de la Société québécoise d'assainissement des eaux. Il s'agit de payer comptant la dette. Au point neuf, une réorganisation, un projet pilote pour le service des loisirs et de la culture. Au point dix, Salma Volkswagen, location d'un terrain situé sur l'avenue du Pont-Nord. C'est un renouvellement. Au point onze, mandat en architecture. Ça concerne la mise aux normes et l'agrandissement de la caserne sud. Au point douze, le même projet. Mais cette fois-ci, c'est un mandat en ingénierie. Au point treize, un mandat professionnel à la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean concernant le traitement des archives historiques. Au point quatorze, demande de subvention, projet en archives et gestion documentaire. C'est auprès d'Emploi Québec. Au point quinze, une entente concernant la mise à l'essai d'une innovation avec Innovation, Science et Développement économique Canada. C'est un projet relatif à la réhabilitation de la conduite d'aqueduc de l'avenue Dollar. Au point seize, Assemblée publique de consultation sur le projet de règlement 301-2017, ayant pour objet d'amender le règlement de permis et certificat 198-2012, de zonage 199-2012 et de lotissement de 200-2012. Au point dix-sept, ce serait l'approbation du second projet de règlement 301-2017. Au point dix-huit, l'avis de motion concernant ce projet de règlement. Au point dix-neuf, l'adoption du règlement 299-A-2017, ayant pour objet de modifier le règlement 179-2010, relatif à la circulation des camions, des véhicules de transport d'équipement et des véhicules outils. Au point vingt, nous avons un sommaire des déboursés pour la période du 13 août au 9 septembre 2017. Au point vingt-et-un, nous avons une demande de subvention au Fonds du Canada pour la présentation des arts. Ça concerne les saisons 2018 à 2022 de Ville d'Alma Spectacle. Au point vingt-et-un, la vente d'immeubles pour taxes municipales impayées. Au point vingt-trois, des condoléances à l'attention de M. Robert Galli. Au point vingt-et-quatre, nous avons les affaires nouvelles. Un premier sujet qui concerne le Club Richelieu féminin pour l'événement Chic et Martigny. Ce sont des félicitations. Un second sujet, des soumissions pour 145 mètres de conduite de béton et trois regards d'égout. Le troisième sujet, des soumissions pour le service de sécurité à la salle Michel-Côté. Un quatrième sujet qui concerne d'autres soumissions, cette fois-ci pour un contrôleur à l'ascenseur de la bibliothèque municipale. Au point vingt-et-cinq, nous avons le rapport des comités et du maire où M. le maire fera son bilan. Et pour clore cette séance, il y aura la période de questions. Merci, M. Paradis. Si vous voulez bien, on va revenir aux affaires nouvelles. Est-ce que certains… Oui, M. Tremblay, vous avez… Oui, une motion de félicitations pour les fêtes du 150e. Félicitations pour les fêtes du 150e. D'autres sujets à apporter? Ça vous va? Et pour ce qui est des rapports de comité et du maire, bien sûr, moi, j'aurai le bilan à faire des deux derniers mandats que nous avons faits, mais je pense que vous avez un sujet. Oui, M. Le Maire, j'aimerais ajouter, en fait, les Jus du Québec, hiver 2017. C'est complet, M. Le Maire? Véloroute de Bleuil, M. Le Maire? Véloroute. D'autres sujets? Ça vous va? Alors, une proposition pour accepter. M. Frédette propose, appuyé de M. Girard. Le point 2, c'est l'exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 septembre, proposé par M. Fortin, appuyé de Mme Beaumont. Le point 3, c'est l'approbation du dit procès-verbal de la séance ordinaire tenue le mardi 5 septembre, proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Girard. Le point 4, c'est une soumission achat de deux disjoncteurs rayonclencheurs. M. Fortin. Merci, M. Le Maire. Donc, rayonclencheurs à commande électrique, électronique, excusez-moi, pour le réseau de distribution, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres sur invitation pour la fourniture et la livraison de deux disjoncteurs, les soumissions suivantes ont été reçues le 5 septembre 2017. Premier soumissionnaire, Westburn, division de Rexel Canada électrique, incorporé de Jonquière, au montant de 96 435,28. Et deuxième soumissionnaire, Franklin Empire, incorporé dans le monde, au montant de 97 096,39, considérant le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal et la directrice du service des travaux publics, précisant la conformité des soumissions reçues et les taxes incluses, il est proposé et résolu de considérer la plus basse soumission, conforme d'octroyer le contrat pour l'acquisition et la livraison des deux disjoncteurs rayonclencheurs à commande électronique pour le réseau de distribution à la firme Westburn, division de Rexel Canada électrique, incorporé de Jonquière, pour un coût de 96 435,28, taxes incluses, cette somme étant prise à même le budget d'immobilisation du service électrique. Donc, je le propose, M. le Maire. C'est proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Beaumont. Le point 5, c'est une soumission, toujours, acquisition et livraison d'un serveur, toujours M. Fortin. Oui, M. le Maire, donc, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres sur l'invitation pour l'acquisition et la livraison d'un nouveau serveur permettant d'accueillir les logiciels de gestion municipale de la firme ACCO, doit être comme ça qu'il prononce, je présume, les firmes suivantes ont été reçues le 8 septembre 2017, premier soumissionnaire SONX+, d'Allemagne, au montant de 18 654,69, deuxième soumissionnaire BGM Informatique, incorporé d'Allemagne, au montant de 21 247,75, et finalement, le dernier soumissionnaire, Mégabureau, incorporé d'Allemagne, au montant de 25 880,59, considérant le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal et la directrice des finances, le directeur, excusez-moi, des finances et le trésorier précédent à la conformité des soumissions reçues et des taxes, et le transport inclus, il est donc résolu de considérer la plupart soumissions conformes et d'octroyer le contrat pour l'acquisition et la livraison d'un serveur permettant d'accueillir les logiciels de gestion municipale à la firme SONX+, incorporé d'Allemagne, pour un coût total de 18 654,69 taxes incluses. Cette somme est en prise à même le surplus accumulé non affecté de la Ville. Proposé par M. Fortin et appuyé de M. Tremblay. Le point 6 est une autre soumission, bordure de béton pour les rues de 2017. Mme Beaumont. Oui, merci M. le maire. Alors, nous sommes allés en appel d'offres sur invitation pour la fourniture et la livraison de bordure de béton pour l'ensemble des rues désignées dans la phase 2. Oui. Les soumissions suivantes ont été reçues le 6 septembre 2017 du groupe Giroux-Massenex-Incorporé de Saint-Bruno au montant de 32 371, les taxes sont incluses, et de la chance Asphalte 1987 Alma, 33 282 et 38. Alors, concernant le rapport d'analyse qui a été produit par l'acheteur municipal et la directrice du service des travaux publics concernant la conformité des soumissions reçues et les taxes appliquées, je vais proposer de considérer la plus basse soumission conforme reçue et d'octroyer le contrat pour la fourniture et la livraison de bordure de béton pour l'ensemble des rues désignées, phase 2, à la ferme Groux-Groupe, je dis bien Giroux-Massenex-Incorporé de Saint-Bruno. Pour un coût total de 32 371, les taxes sont incluses, conformément à la soumission reçue, donc copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante. Cette somme est en prise à main des disponibilités financières prévues à cette fin au budget du service et au projet d'immobilisation numéro 185 et 220. Proposé par Mme Beaumont, appuyé de M. Fortin. Le point 7, c'est une autre soumission, acquisition par crédit bail et livraison d'un projecteur laser, M. Tremblay. Oui, c'est pour la salle Michel Côté, donc on souhaite acquérir un projecteur laser de 12 000 lumens. Nous avons reçu deux soumissions pour prix taxes incluses, une partie en crédit bail pour le 1er octobre 2017 jusqu'à la fin de l'année et acquisition à partir du 1er février 2018. Le premier soumissionnaire est Solotec Québec Incorporé de Chicoutimi pour un prix de 22 113,14 $. Et ensuite, visuel, son et lumière d'Alma au montant, taxes incluses toujours, de 23 166,31 $. Les deux soumissions sont conformes, donc je proposerai de considérer la plus basse soumission et d'offrir le contrat à la firme Solotec Québec Incorporé de Chicoutimi pour 22 113,14 $, toutes taxes incluses, soit en location du 1er octobre au 1er janvier inclusivement avec un loyer mensuel de 919,80 taxes incluses et l'acquisition le 1er février 2018 au coût de 10 433,94 $. Et cette dernière somme sera prise à même les sommes qui sont disponibles de l'entente de développement culturel 2018-2020. OK. La période de location sera déduite du coût final pour l'achat. Exactement. Alors, c'est proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Fradette. Point 8. Ce sont des échéances de l'obligation de la série DH, la Société québécoise d'assainissement des eaux. C'est un paiement comptant de la dette, M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, considérant que le 1er décembre 2017, l'obligation série DH de la Société québécoise d'assainissement des eaux viendra à échéance, que cette obligation a financé une partie des ouvrages réalisés pour la Ville d'Alma pour une valeur originale de 40 576,92, que le solde en capital non amorti estimé devant être refinancé à l'échéance, ce chiffre à 14 596,80, que le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire propose à la Ville d'acquérir, d'acquitter, excusez-moi, en tout temps ou en partie le solde en capital non amorti à cette date, que le directeur de finances et trésoriers recommande de procéder au paiement et au paiement comptant final de la totalité de cette dette. Il est donc résolu qu'elle informe le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire qu'elle va procéder au paiement au comptant de la totalité de la dette, soit une somme de 14 596,80, étant le solde en capital non amorti à l'échéance dans l'obligation de la série DH de la Société québécoise d'assainissement des eaux le 1er décembre 2017. Cette somme est en prise à même le budget du service de la dette de la Ville. Je le propose, M. le maire. Proposé par M. Fortin, appuyé de Mme Beaumont. Politique de paiement comptant, je vais vous en parler un petit peu tout à l'heure, vous allez voir quand même comment est-ce qu'on a réussi à faire grâce à cette politique-là dans les huit années où on a siégé. Et je pense que c'est une bonne politique. Vous allez voir le résultat de ça. Ça a valu la peine de la maintenir. Il y a des municipalités, entre autres, de Saint-Denis, qui commencent à parler de paiement comptant sur plusieurs actifs qui acquièrent. Oui, parce que ça évite de surcharger les municipalités en règlement d'emprunt et qui font en sorte que les capacités de payer des contribuables, c'est lourdement attaqué en bout de ligne. Le point 9, c'est la réorganisation au service des loisirs et de la culture. M. Fredette. Oui, M. le maire. On sait que les Jeux du Québec sont bien terminés. Oui. Donc, Mme Beaumont en fera… On ramène notre monde. C'est ça, Mme Beaumont en fera la vraie conclusion finale cette semaine. Donc, M. Ouellet, qui était Sylvain Ouellet, qui a terminé son mandat à titre de directeur général de la finale des Jeux du Québec à Alma, donc en hiver 2017, et que le comité des ressources humaines, bien, demande maintenant une proposition, donc une démarche de réévaluation et de consultation à l'intérieur concernant l'organisation du service des loisirs et de la culture, et que le comité recommande une réorganisation du dit service dans le cadre d'un projet pilote de un an. Donc, ce qu'on propose là ce soir, c'est pour la prochaine année. Et selon le tableau, bien, notre coordonnateur sport et plein air sera M. Sylvain Ouellet. Notre coordonnateur gestion des plateaux et événements sera M. Christian Briand. Le coordonnateur aux ressources matérielles, bâtissements, aréna et centrales d'équipement sera M. Roger d'Écosse. Et pour terminer, le coordonnateur section bâtissement, développement durable et parc sera M. Pierre Vincent. Donc, je proposerai cette réorganisation-là, M. le maire, pour la prochaine année en projet pilote. Proposé par M. Fredette, appuyé de M. Girard, je pense que c'était le temps. On était rendu là. On a des plateaux qui ont été ajoutés depuis qu'on a fait un peu d'investissement dans l'immobilier. On n'a qu'à penser au centre multisport, entre autres, mais aussi nos bassins qu'on a ajoutés à la piscine. En tout cas, bref, cette réorganisation-là, je pense que le projet pilote va être bien perçu par l'équipe de gestionnaire. Oui, puis comme vous l'aviez bien dit tantôt, bien, M. Ouellet, en réalité, c'est la ville qui l'avait prêté aux Jeux du Québec. Donc, là, c'est le retour… Oui, il a été prêté aux Jeux. Il a fait un excellent travail, d'ailleurs. Absolument. Alors, on est conscients que… On le récupère. On le récupère. Développement durable, parce qu'on a des gens complétés. Il faut qu'on les laisse partir. Exactement. Développement durable. Développement durable. Le point 10, c'est Alma Volkswagen, location d'un terrain situé sur l'avenue du Pont. Mme Beaumont. Oui, M. le maire. Alors, donc, considérant que la firme 9113-1847 Québec Inc., faisant affaire sous la raison sociale d'Alma Volkswagen, exploite une concession automobile sise au 665 Avenue du Pont-Sud, et considérant que le conseil municipal a adopté la résolution 496-21-2012, afin d'autoriser la signature du bail intervenu entre la Ville d'Alma et la firme 9113-1847 Québec Inc., concernant l'utilisation d'une partie du lot 4 522-008 pour l'exposition de véhicules automobiles. Ça fait beaucoup de chiffres, ça, M. le maire. Voilà. Considérant que les parties ont convenu de renouveler ce bail pour une durée de cinq ans, du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2022, sous réserve du paiement du loyer et du maintien des aménagements, je propose d'autoriser M. le maire ou le maire suppléant, je dis bien ainsi que le greffier ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de Ville d'Alma le renouvellement du bail intervenu entre cette dernière et la firme 9113-1847 Québec Inc., concernant l'utilisation d'une partie du lot 4 522-008 pour l'exposition de véhicules automobiles pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2022, dont copie demeure annexée à la présente, pour valoir partie intégrante. Alors, tout ça pour dire que c'est un renouvellement proposé par Mme Beaumont, appuyé de M. Fortin. Ça fait quand même plusieurs années que ce terrain-là sert au garage Volkswagen pour ses voitures. Voilà. Puis le terrain, de toute façon, est vacant. Oui. Alors, pourquoi pas? Le point 11, c'est un mandat en architecture, mise aux normes et agrandissement de la caserne sud. M. Fortin. Merci, M. Le maire. Donc, considérant que le service des incendies souhaite agrandir la caserne sud située aux 70 rue Notre-Dame-Ouest, soit la caserne Antoine-Lavoie, afin de mieux répondre à ses besoins, considérant que le service des travaux publics a demandé à la firme Gabriel Potvin, architecte, de déposer une offre d'honoraires professionnels pour les mandats suivants, réalisation de plans de concepts, réalisation de plans et de vies préliminaires, estimations formelles afin de prévoir les sommes nécessaires pour les travaux d'agrandissement, donc considérant la recommandation favorable formulée par le directeur du service des incendies et le coordonnateur de bâtiments, développement durable et parc, il est donc résolu de confier à la firme Gabriel Potvin-Architecte le mandat, si au mentionné, le tout conformément à la proposition datée du 17 août 2017, excusez-moi, donc copie demeure annexée, et d'autoriser le coordonnateur de bâtiments, développement durable et parc assigné pour la Ville de l'Allemagne, la dite offre de service, et d'autoriser le directeur de finances et trésorier de la Ville à verser le montant d'honoraires professionnels prévus dans la dite offre de service, soit une somme de 20 570 $ taxe en su, cette somme étant prise à même les disponibilités budgétaires prévues à cette fin au projet d'immobilisation numéro 12. Donc, je le propose, M. le maire. Proposé par M. Fortin, appuyé de Mme Beaumont. Le point 12, c'est un mandat en ingénierie, c'est toujours dans le même dossier, aux mises aux normes et agrandissements de la caserne sud. M. Tremblay, pardon. Oui, M. Fortin fait la partie architecture, donc on fait la partie ingénierie maintenant. On a demandé une offre de service de la firme d'ingénieurs Martin Roy et associés Saguenay pour une offre d'honoraires professionnels pour le mandat suivant, soit une étude de vétucité de la caserne existante, donc le relevé des équipements, les rapports d'écrivains à l'état des équipements, les estimations de coûts pour le remplacement, une analyse des demandes de subventions possibles et les calculs préliminaires de montants possibles à recevoir, notamment auprès d'Hydro-Québec et de Gaz Métro, des bases de conception de l'agrandissement, le calcul de charges, etc. Donc, ça fait l'objet d'une recommandation favorable. Donc, dans ce sens-là, je proposerai de confier à la firme Martin Roy et associés Saguenay incorporer ce mandat, d'autoriser le coordonnateur bâtiment, développement durable et parcs à signer l'offre de service, c'est d'autoriser le directeur de finances et trésorier de la Ville à verser le montant d'honoraires professionnels prévus, soit une somme de 9 800 $ taxes en su, et cette somme est prise à même les disponibilités budgétaires prévues dans le projet d'immobilisation 12. Alors, proposé par M. Tremblay, appuyé de M. Girard. Le point 13, c'est un mandat professionnel, Société d'histoire du Lac-Saint-Jean. Mme Beaumont. Oui, alors, le Conseil municipal a adopté la résolution 451-22-2015 afin de confier à la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean le mandat relatif au traitement des archives historiques, des séries 100 administrations et 400 ressources matérielles. Le tout conformément à sa proposition datée du 9 septembre 2015, scénario sur deux ans, ces sommes étant prises à même le budget 2016 et 2017, alors, considérant que le comité restreint chargé de piloter le dossier de la gestion documentaire, recommande de poursuivre le traitement des archives historiques de la Ville d'Alma, dans le but de respecter les dispositions de la loi sur les archives, de regagner un espace considérable pour les archives futures et de faciliter le repérage de l'information, et considérant que le service du greffe a demandé à cet organisme de déposer une offre d'honoraires professionnels portant sur le mandat suivant, c'est-à-dire procéder au traitement des archives historiques des séries 500, sécurité publique, environ 60 boîtes d'archives, et 600 réseaux routiers, environ 140 boîtes d'archives, incluant une banque d'heures de consultation selon les besoins, le travail étant réparti sur les années 2018, 2019 et 2020, considérant la recommandation favorable formulée par le greffier. Alors, je propose de confier à la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean le mandat relatif au traitement des archives historiques des séries 500 et 600, le tout conformément à la proposition datée du 1er septembre 2017, scénario sur trois ans, dont copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante, et d'autoriser le directeur des finances et trésorier de la Ville à verser le montant d'honoraires professionnels prévus dans la dite offre de services, ces sommes étant prises à même les budgets 2018, 2019 et 2020. Proposé par Mme Beaumont, appuyé de M. Fortin, puis je pense que c'est important de le dire, parce que la Société d'histoire, là, sont professionnelles, je dirais, exceptionnelles. On a vu le résultat, là, de notre beau livre qui a été émis et que beaucoup de gens, là, regrettent parce qu'il semblerait qu'ils sont difficiles à trouver. Il y en a presque plus, pour ne pas dire qu'il y en a plus. Mais le travail qui a été fait là-dedans est un travail de moine. Et puis, au niveau archives et tout, Société d'histoire a fait un excellent travail, une belle collaboration. Puis, je pense que c'est important de le reconnaître. Puis là, bien, avec cette demande qu'on a faite d'eux pour continuer dans le même sens, eh bien, ça prouve à quel point ces gens-là peuvent nous aider et peuvent maintenir nos archives correctement et surtout faire des tris, parce qu'on a tellement de documents. Moi, chez moi, là, j'ai gardé plusieurs boîtes de ce que je faisais personnellement ici. Puis, à un moment donné, il va falloir que je fasse un tri parce que ça commence à faire des boîtes. Alors, imaginez quand on amène tout ce qu'on a fait ici à la Société d'histoire, puis on dit, placez-nous ça. C'est un travail de moine. Le point 15, c'est une entente mise à l'essai d'une innovation, Innovation Science et Développement économique Canada, FED Nord. M. Tremblay, vous allez nous expliquer ça un peu. On a passé la 14, M. le maire. Pardon? On a passé la 14. On a passé la 14. Demande de subvention. Je suis désolé. Alors, on revient à 14. Je ne sais pas, j'ai hâte d'arriver à la toute-faire. Vous avez hâte au bilan, M. le maire. Moi, j'ai hâte à mon bilan. Fait qu'on revient au point 14. Demande de subvention, projet en archive et gestion documentaire. M. Fredette. Oui, M. le maire. Donc, c'est une subvention qui… Pour ça, vous étiez à l'écoute. J'étais à l'écoute. C'était pas mon bilan, là, mais c'était à mon tour pour la résolution. Donc, c'est ce que je demandais tantôt à M. Paradis. Donc, c'est plus de 20 ans qu'on a cette résolution-là qui passe ici. Donc, c'est une subvention qui est récurrente à chaque année. Donc, considérant que le service du greffe est responsable de la conservation des archives et de la gestion documentaire, que le travail effectué par le commis aux archives permet un traitement approprié de la masse documentaire de la Ville d'Alma, facilitant la recherche d'informations pour les différents services municipaux et réduisant l'espace nécessaire à sa conservation. Considérant que le service du greffe peut présenter une demande d'aide financière auprès d'Emploi Québec correspondant à 20 % du salaire de la personne occupant le poste de commis aux archives et ce, afin de combler la diminution de son rendement du handicap. Considérant que cette demande couvre une période de 52 semaines à compter du 29 octobre 2017. Donc, je proposerai M. le maire d'autoriser la présentation de cette demande d'aide financière auprès d'Emploi Québec et d'autoriser M. Jean Paradis, greffier, Mme Annie Aubin, greffière adjointe, et Mme Lyne Boudreau, adjointe administrative au service du greffe, assigné pour et au nom de la Ville d'Alma, tous les documents donnent en plein effet à cette présente. Donc, j'en serai le proposeur, M. le maire. C'est proposé par M. Fradette et appuyé de M. Tremblay. Là, on est rendu au point 15. Alors, c'est une entente mise à l'essai d'une innovation, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, le FED Nord. C'est concernant, je pense, l'eau jaune ou quelque chose de bizarre. Je vais essayer de faire une histoire simple avec cette résolution compliquée. Oui. En fait, bon, il y a certaines, évidemment, comme notre municipalité, il y a une certaine partie de notre système qui est problématique. C'est le cas dans le secteur de l'Avignée de l'Arc parce que le réseau n'est pas bouclé. Donc, il survient des problématiques d'eau jaune à l'occasion. Ça nous oblige de purger, évidemment. C'est pas toujours bon pour l'environnement, surtout que l'eau qu'on traite coûte assez cher. On a eu une occasion, en fait, Innovation, Sciences et Développement économique Canada nous offre de parrainer la mise à l'essai, donc une innovation d'une méthode de réhabilitation de conduite d'eau potable qui s'appelle Tomahak et qui a été développée par le logistique Saint-Laurent. Donc, on testerait le procédé qui consiste, en fait, à faire un nettoyage intense de la conduite et à injecter par la suite une membrane à l'intérieur de la conduite et ça éliminerait les problèmes d'eau jaune et la réaction chimique entre l'eau puis le chlore, entre la fonte du tuyau et le chlore. Donc, je proposerais simplement qu'on accepte cette entente de mise à l'essai de cette procédure qui va nous coûter au final 15 000 $ parce que la seule chose qu'on a à payer, c'est l'excavation pour le projet. C'est ça, opération Tomahawk. Voilà. Présentée par M. Tremblay et appuyée de M. Fortin. Effectivement, il semblerait que c'était efficace, en fait, j'ai hâte de le voir, puis ça nous éviterait aussi d'être redondants puis de venir à tout bout de champ faire des rinçages de lignes qui utilisent l'eau qui est déjà traitée. Alors, on n'a pas à la rejeter inutilement. Le point 16, c'est une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement 301-2017. M. Girard. Oui, M. le maire, comme vous le dites, ce soir, ça tient lieu de consultation publique sur ce projet de réglementation-là, qui est le 301-2017, qui vise à modifier notre règlement de zonage de façon à réduire à 500 $ le tarif annuel de comptoir saisonnier de restauration. Inclure deux terrains acquis par la résidence Le Saint-Jude du côté sud de la rue Bourassa dans sa zone institutionnelle et réduire à 5,5 mètres la marge de recul avant. Relocaliser du côté ouest de l'emprise une future rue, un projet de garderie dans la nouvelle section de la rue Archambault. Inclure le terrain vendu à l'entreprise ASMI dans le développement de la rue, de l'industrie à l'intérieur de la même zone industrielle dont fait partie son bâtiment existant. Ajuster la limite de terrains résidentiels projetés unifamiliaux et jumelés dans le prolongement de l'avenue Albert-Rousseau. A autoriser la reconstruction du Salon-le-Biard-le-Doulise avec agrandissement vers la rivière. A ajuster les normes de largeur du terrain du HLM de la rue Scott-Ouest. Prévoir la définition d'un vestibule. Spécifier que les animaux élevés sur un terrain résidentiel en zone agricole doivent être maintenus dans un enclos. Rappeler que les balcons, passios et terrasses sont prohibés sur les toits d'un bâtiment accessoire. A réduire à 1,5 m la localisation autorisée de pergolas en cours arrière. A éliminer l'expression obsolète à clairvoye de la définition d'une pergola d'un abri d'auto. A préciser que ce sont les ingénieurs en structure qui sont habilités à établir la conformité des murs de soutènement. A prévoir des normes de lotissement pour la zone de la mi-maison dans l'éventualité d'un réseau privé d'approvisionnement en eau et l'évacuation des eaux usées étant approuvées par le ministère du Développement durable et mises en place par le promoteur et finalement réduire la lajeur minimum de chaussée des chemins privés de 8 à 6 m. Donc, ce soir, ça tient lieu de consultation publique. C'est les gens qui veulent s'exprimer sur cette modification de zonage. C'est le moment de le faire. Ça vous va? Ça concerne? Ça vous concerne pas directement? Ça va? Alors, on est prêts pour la résolution? On passera au point 17, c'est le point suivant? Oui, allez-y. Bon, le point 17, à ce moment-là, je proposerai d'adopter la résolution du projet de règlement 301-2017 ayant pour objet d'amender le règlement permis et certificat de 198-2012, de zonage et 199-2012. Alors, c'est proposé par M. Girard et appuyé de M. Tremblay. Le point 18, c'est un avis de motion. Toujours M. Girard. Oui, c'est dans la suite de ce qu'on vient d'énoncer. Donc, c'est une avis de motion. Je sous-signé conseiller de la Ville d'Alma d'un avis qu'il sera présenté une séance subséquente de ce conseil tenu un jour ultérieure un règlement ayant pour objet d'amender les règlements de permis et certificat 198-2012, de zonage 199-2012 et de lotissement 200-2012. Alors, vous signez? Je vais le faire plus tard. Document électronique. Le point 19, adoption du règlement 299-A-2017 ayant pour objet de modifier les règlements 179-2010 relatifs à la circulation des camions. M. Fradel. Oui, M. le maire. Donc, un peu dans le même sens. Donc, le projet de règlement 299-A-2017 a été présenté au conseil municipal lors de la séance ordinaire tenue le 5 septembre 2017, qu'une copie du projet du règlement 299-A-2017 a été remise aux membres du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance et que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture. Donc, je le proposerai, M. le maire, à ce règlement. Proposé par M. Fradette, appuyé de M. Girard. Le point 20, c'est le sommaire des déboursés, période du 13 août au 9 septembre. M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, il est donc résolu d'approuver ce sommaire des déboursés pour la période du 13 août au 9 septembre 2017. Et ça s'établit comme suit. Déboursés par émission de chèques ont totalisé 1 254 178,47 et les paiements effectués par Internet et transferts directs ont totalisé 3 450 629,25 pour un grand total de 4 704 807,72. Au cours de la même période, le travail effectué en temps supplémentaire s'élève à 12 046,73 $. Donc, je propose ce sommaire des déboursés, M. le maire. Proposé par M. Fortin, appuyé de Mme Beaumont. Ça va? Point 21, c'est une demande de subvention. Fonds du Canada pour la présentation des arts. M. Tremblay. Oui, on souhaite en fait déposer une demande d'aide financière à Patrimoine Canada dans le cadre du programme Fonds du Canada pour la présentation des arts. Et c'est pour les saisons 2018, 2019, 2019, 2020 et ainsi de suite jusqu'à 2021, 2022 pour Ville d'Allemands Spectacles. Évidemment, c'est un programme fédéral. Nous sommes des créatures du gouvernement provincial. Donc, il faut demander la permission pour déposer. Donc, c'est l'objet de la résolution, entre autres choses. Donc, je proposerai d'autoriser Mme Guertin, qui est directrice de la bibliothèque municipale de la Ville d'Allemands, pour présenter la demande de subvention à Patrimoine Canada. Et je proposerai également que la Ville d'Allemands demande un décret d'exception en vertu de l'article 3.13 de la loi sur le ministère du Conseil exécutif pour qu'il lui soit accordé la permission de signer avec Patrimoine Canada un protocole d'entente pour ainsi obtenir l'aide financière prévue. Et finalement, vous autorisez M. le maire ainsi que le maire suppléant et le greffier ou la greffière adjointe pour et au nom de la Ville tous les documents légaux qui sont requis pour que tout ça fonctionne. Alors, proposé par M. Tremblay, puisé de M. Girard. Point 22. C'est une vente d'immeubles pour taxes municipales impayées. Mme Beaumont. Oui. Alors, le directeur des finances et trésorier de la Ville d'Allemands a soumis aux membres du Conseil un état indiquant les immeubles sur lesquels les taxes municipales imposables n'ont pas été payées. Donc, concernant que le Conseil juge à propos d'ordonner au greffier ou à la greffière adjointe de vente ces immeubles à l'enchère publique au Bureau du Conseil, je propose d'ordonner au greffier ou à la greffière adjointe de la Ville d'Alma d'entamer les procédures de vente à l'enchère publique des immeubles dont les taxes municipales ou scolaires sont présentement impayées conformément à la liste produite par le directeur des finances et trésoriers, dont copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante, le tout suivant les prescriptions des articles 511 et suivant de la loi sur les cités et villes. Alors, c'est proposé par Mme Beaumont et appuyé de M. Fortin. Le point 23, ce sont des condoléances. Nous venons d'apprendre une personnalité qui a déjà siégé à De Lille. Il s'agit de M. Robert Gagnon, qui a été maire de la municipalité de De Lille et préfet de Comté. Les années, je vous dirais, c'est les années 69 ou quelque chose du genre, c'était quand même quelques années, parce que M. Gagnon avait l'âge, la vénérable âge de 94 ans. Alors, nous tenons à offrir des sympathies à la famille, une grande famille, ce que j'en ai vu au niveau de la publication. Et puis, comme je le dis souvent, puis c'est vrai que c'est toujours vrai, perdre un parent, c'est toujours difficile, peu importe l'âge. Alors, je pense que c'est important qu'on offre des condoléances, surtout pour une personne qui a exercé un poste public pendant plusieurs années. Alors, c'est M. Fradette, je pense, qui va offrir la proposition, qui va appuyer de M. Tremblay, bien sûr. Alors, les condoléances à toute la famille. Nous sommes rendus au point 24, aux affaires nouvelles, 24A. Ce sont des félicitations, Club Richelieu, au féminin d'Alma. Je pense à un rapport à Chic et Martini. Oui, la soirée Chic et Martini qui s'est tenue, je crois, pour la troisième année cette année, qui a remporté un franc succès encore une fois. Je sais que plusieurs de mes collègues étaient là ce soir. Non, je n'ai pas pu me déplacer, mais ça a été une belle soirée. Certainement, elle est très, très bien organisée par le club Richelieu au féminin. Donc, alors, cette soirée-là, bien, c'est pour ramasser des profits qui seront remis cette année au clown thérapeutique en pédiatrie à l'hôpital d'Alma. Alors, c'est une somme de 10 000 $ qui a été ramassée, merci, M. Fortin, et qui sera remise à l'hôpital d'Alma pour offrir un an de service de clown thérapeutique en pédiatrie. On sait comment les enfants adorent les clowns. Donc, le conseil municipal juge à propos, bien sûr, de féliciter le Club Richelieu au féminin d'Alma pour cette contribution exceptionnelle. Alors, je propose tout simplement de remercier et de féliciter chaleureusement le Club Richelieu au féminin d'Alma pour avoir ramassé une somme de 10 000 $ lors de la soirée chic et martini à l'hôpital d'Alma et de remettre un montant de 10 000 $. C'est ça, l'hôpital d'Alma, pour permettre un an de service de clown thérapeutique en pédiatrie. C'est proposé par Mme Beaumont, appuyé de M. Fortin, qui, je pense, a déjà participé à l'activité. Oui, oui. Vous avez permis qu'on puisse mettre de l'amusement et faire changer un peu les idées des enfants malades. C'est tellement une belle cause parce que les enfants malades, c'est tellement difficile à soutenir pour nous, les adultes. Puis, lorsqu'on réussit à les centrer sur autre chose que leur malheur, c'est une période qui est agréable pour les enfants. Puis là, ces gens-là ont pensé de soutenir. C'est une belle initiative. Une excellente idée. C'est un secteur qu'on ne parle pas assez souvent, à mon point de vue. Tout à fait. Le point B, maintenant, c'est une soumission conduite et regard sur ma ligne, M. Fortin. Merci, M. le Président. Un regard. Il faut jeter un regard là-dessus. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres sur invitation pour l'acquisition et la livraison de 145 mètres de conduite en béton et de trois regards, les soumissions suivantes ont été reçues le 14 septembre 2017. Premier soumissionnaire, Tuvico, incorporé de Chicoutimi, au montant de 21 773,8. Et deuxième soumissionnaire, produit unissime Sag-Lac, incorporé d'Allemande, au montant de 22 882,60. Considérant le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal et la directrice du service des travaux publics concernant la conformité des soumissions reçues, les travaux effectués en régie et les taxes appliquées, il est donc résolu de considérer la plus basse soumission conforme et d'octroyer le contrat pour l'acquisition et la livraison de 145 mètres de béton. Et trois regards, Tuvico, incorporé de Chicoutimi, pour un total de 21 773,8 taxes incluses. Donc, je le propose, M. le maire. Proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Beaumont. Le point 24c, c'est toujours une soumission. Cette fois-ci, c'est pour la sécurité de la salle Michel-Côté, M. Tremblay. Oui, pour assurer la sécurité pendant les spectacles de la saison 2017-2018, on a reçu deux soumissions. La première, de gardiennes hommes incorporés, Québec, pour un prix horaire taxe en su de 25,10 $. Et la seconde, agence de sécurité maximum incorporée, de Robert-Val, pour le prix horaire de 26,50 $. Les besoins ont été établis environ 500 heures. Donc, je proposerai qu'on retienne la plus basse soumission conforme et qu'on donne un contrat à la firme Gardium, incorporée de Québec. Proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Fredette. Le point D, c'est une soumission-acquisition d'un contrôleur d'ascenseur, M. Fredette. La dernière avant votre bilan, M. le maire. Il y a encore quelques petits sujets là à passer. Ah, OK. Je vais demander de les passer en premier. Je vais garder la fin pour le terminer. La cerise, la cerise sur le Sunday. Donc, M. le maire, acquisition et installation d'un contrôleur pour l'ascenseur de la bibliothèque municipale, considérant la suite d'une demande de soumission sur invitation pour l'acquisition et l'installation d'un contrôleur pour l'ascenseur de la bibliothèque municipale, les soumissions suivantes ont été reçues le 15 septembre 2017. Donc, Ascenseur Mont-Valin-Saint-Fulgence, 24 997,86, taxes incluses, et Cônes-Québec, 39 082,30 sous. Donc, considérant la rapport d'analyse produit par l'acheteur, je proposerais, M. le maire, d'aller avec la firme Ascenseur Mont-Valin-Saint-Fulgence pour un montant total de 24 997,86 $, taxes incluses. Je peux dire que c'est dispendieux, un contrôleur d'ascenseur. Alors, proposé par M. Fredette et appuyé de M. Girard. C'est pour la bibliothèque municipale. Oui. On est rendu à des félicitations pour le 150e concernant, j'imagine, la fête des récoltes. Ça doit sembler à peu à ça. Oui, tout à fait. Je dirais un peu plus loin pour l'ensemble de l'œuvre. Effectivement, 20 ans de passé, il y avait la grande fête des récoltes sur les plaines vertes. Dans le fond, pour l'instant, c'est un 3 en 4 au niveau des succès. Je pense que jusqu'à présent, on peut se vanter d'avoir misé dans le miel à tous les coups. C'est encore un très grand succès populaire. Je pense que ça vaut la peine de souligner le travail de tous les gens qu'il y a derrière ça, que ce soit notre staff, nos employés des Fêtes du 150e, ceux de Ville d'Alma également qui est pôle en service de l'organisation, le comité organisateur du 150e, qui est certainement, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais je le répète encore, c'est probablement la plus belle gang avec laquelle j'ai eu à travailler. Ça fait trois ans qu'on travaille ensemble bientôt. Puis, on a du plaisir, mais on travaille fort. Le résultat est là, ça participe. Et donc, féliciter également nos bénévoles et partenaires, ainsi que les Fêtes gourmandes qui se sont adjointes à cet événement-là. Alors, une résolution pour ça, je suis convaincu que Mme Beaumont va être d'accord aussi. Oui, mais seulement parce qu'on a donné beaucoup de hot-dogs. Oui, puis je pense qu'on était pas mal tous là. Je suis même allé à la Balmol, j'ai été voir la Balmol, moi qui ne connais pas tellement les règlements, mais ça frappait, c'était possible. Ah oui, c'était une belle journée. Ah oui, 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 en plus, la météo faisait bien. C'était parfait. C'était parfait. Point 25, le rapport des comités et du maire. J'avais 25 ans qui était le bilan, mais il s'est greffé à ça, les Jeux du Québec, que Mme Beaumont va nous parler un petit peu. Puis après ça, la ville euro du Bleuet que M. Fortin va nous parler. Alors, je pense que vous devriez commencer. Puis moi, je vais terminer avec le bilan. Je vais me pratiquer pendant ce temps-là. Parfait, M. Le Maire, ça va être très court, de toute manière, simplement pour vous dire que ce soir, c'était la dernière assemblée du comité organisateur des Jeux du Québec qui se tenait ce soir. Dernière assemblée régulière et ça se terminait aussi avec une rencontre du conseil d'administration. Voyons, une assemblée générale extraordinaire qui vient dissoudre, si on veut, l'organisation des Jeux du Québec. Et tout ça, bien, va se terminer officiellement demain avec une conférence de presse à 10 heures qui va se tenir ici à la salle du conseil de ville, évidemment, où là, on annoncera les résultats finaux des Jeux du Québec hiver 2017. Alors, ça se fera évidemment en votre présence, M. le maire. Il y aura aussi le président des Jeux du Québec, M. Jean-Denis Toupin. Il y aura un représentant de Sports Québec, ainsi que le directeur général des Jeux du Québec, M. Sylvain Ouellet, et moi-même. Alors, c'est un rendez-vous. On espère que les journalistes seront présents en grand nombre et on invite la population, évidemment, à suivre ça de près. Demain, on vous livrera les résultats finaux. Ça devrait, parce que c'est une belle réussite. Là encore, un comité organisateur exceptionnel, une armée de bénévoles. Oui, monsieur. Mais aussi des partenaires. C'est important, on dit ça, les partenaires. Souvent, on pense que c'est de l'acquis, mais c'est loin d'être de l'acquis. Cette année, on a sollicité passablement nos partenaires d'affaires, parce que les Fêtes du 150e, les Jeux du Québec en même temps, puis ils ont levé la main, puis ils ont été présents, puis ils nous ont soutenus. Puis quelque part, bien, vous allez voir demain, là, ça va être… Je suis convaincu, un très beau résultat. On a hâte de vous livrer ça. Alors, c'est ça, ça sera à demain, puis on va laisser un peu planer encore un peu le suspense. Bien sûr. M. Fortin, Véloroute. Oui, effectivement. Seulement pour mentionner à la population, M. le maire, que la Véloroute a débuté actuellement en campagne de financement pour, bien sûr, financer les opérations du conseil d'administration de la Véloroute, donc surtout les opérations quand on parle de publicité, donc de gestion, de recommandation au comité intermunicipal de coordination qui, eux, font les déboursiers. Donc, c'est une campagne de financement qui est très importante. Les billets sont en vente au prix de 60 $, 3 000 billets en circulation. Le premier prix, c'est un bon d'achat de 35 000 $ pour s'acheter une voiture. Si la personne prend les sous, c'est 25 000 $. Et il y a pour un total de 18 000 $ de prix secondaire également. Le tirage a lieu à la fin octobre. Donc, j'invite à la population d'appeler tout simplement à la Véloroute des Bleuets s'ils sont intéressés à faire l'acquisition d'un billet, M. le maire. Et j'en offre à toutes vous autres également. Si vous êtes tous intéressés, venez me voir. Il n'y a pas de problème que j'en ai encore. Généralement, j'ai mon billet chaque année. Je participe. C'est important, je pense. Merci. Puis, c'est notre petit côté gambler aussi. On espère toujours qu'en a une. C'est surtout pour la cause, M. le maire. Oui, il y a eu de la cause. Mais une voiture, c'est jamais mauvais non plus. Non. Ça, c'est tendu. Fait qu'on avait complété vos petits rapports. Oui. Alors là, je suis rendu, moi, au bilan du conseil municipal. Je pense que c'est important de mentionner que moi, comme maire, je fais le bilan ce soir. Et la dernière assemblée publique, avant qu'on aille, qu'on mette à plein régime la campagne et l'élection, eh bien, c'est vous, comme conseiller, qui aurez à faire un survol des comités que vous avez présidés depuis toutes ces années-là. Alors, on vous laisse l'opportunité de le faire. Puis, ça sera la dernière assemblée télévisée qui va être le 2 octobre. Ceci étant dit, je tiens à dire aussi que ce que j'ai repêché comme principaux projets, parce que j'aurais pu en mettre, mais là, on s'est dit qu'on va se concentrer sur ceux qui ont été vraiment des impacts majeurs. Il n'y a pas d'ordre chronologique. J'ai été, comme je trouvais les documents, et puis je les ai écrits à la suite les uns des autres, divisés en projets comme tels et en services. Et le point final sera, bien sûr, suite à tout ça, la situation financière de la Ville, parce qu'à travers tout ce qu'on a fait comme investissement dans l'immobilier, je peux vous dire que notre situation financière est loin d'être piquée des verts. En tout cas, vous allez voir ce qu'on a réussi à investir. Vous allez voir aussi l'impact de notre politique de paiement comptant, ce que ça nous a permis de faire, et ce que ça nous a évité aussi au niveau des règlements d'emprunt. Alors, je vais commencer par les projets comme tels. Le premier que j'ai inscrit, c'est la rénovation complète du Centre Mario Tremblay, bien sûr, et ajout d'un bassin familial et jeu d'eau intérieure. Vous savez que ça nous manquait un peu vis-à-vis de la piscine, quelque chose qui peut plaire à la famille, qui est sécuritaire, puis qui fait autre chose que de l'entraînement ou des cours de natation, mais pour justement amuser nos jeunes, tout en étant en sécurité. Puis ça plaît énormément à nos familles, on le voit aller de toute façon. Le deuxième que j'ai trouvé aussi, la finalisation et l'optimisation qu'on en a fait, là, du boulevard Maurice-Paradis. On sait qu'on l'avait fait en trois tranches. La dernière tranche, on est allé de l'avant, qui était quand même un investissement parmi, je pense, c'était pas le plus gros, il était pas loin au niveau de l'investissement, parce qu'il allait rejoindre l'avenue Dupont, et puis on a mis ce dossier-là pour le terminer. On a fait aussi beaucoup de travail d'optimisation sur le boulevard Maurice-Paradis. On a fait à quelques reprises un prolongement du parc industriel sud, puis en plus, après avoir cette donnée des terrains supplémentaires, il y a eu beaucoup de gens d'affaires qui ont été preneurs de ces terrains-là pour dire que c'était nécessaire et c'était un besoin que nous avions pour agrandir ce parc industriel-là. Et dans la même foulée, on a créé un parc industriel technologique dû à des démarches que nous avions faites avec le gouvernement du Canada, entre autres, et l'Université du Québec à Chicoutimi, pour implanter la fameuse usine d'extrusion d'aluminium, où des incubés, présentement, font tourner cette entreprise-là, et que, ma foi, réussissent bien, avec une clientèle de plus en plus importante. Alors, je pense qu'il y a de l'avenir autour de cette usine d'extrusion-là, de ce parc technologique-là, pour attirer les entreprises qui auront besoin d'extrusion d'aluminium pour produire la deuxième et troisième transformation. Alors, on a créé de toutes pièces ce parc technologique. Par la suite, on a fait une implantation, c'est-à-dire pas une implantation, une création et une expansion du service de transport Taxibus. Au départ, c'était un projet pilote, et avec l'importance de la participation du public, on s'est bien aperçus que c'était une nécessité pour la Ville. Depuis ce temps, on travaille dessus à l'optimiser, toujours. Il y a encore de la belle projection à faire pour les années futures, mais encore là, c'était une belle réussite, ce Taxibus-là. C'était l'intermédiaire entre des autobus pleines, mais qui sont coûteuses à exploiter, et maintenir aussi un service de taxi normal. Alors, en faisant le Taxibus, on maintenait nos compagnies de taxi en place, et en plus, on se permettait de faire un transport communautaire à travers toute la Ville, et on l'a expansionné. La modernisation du camping du centre de villégiature de la Damantère, on a fait les chalets, on a fait le bateau La Tournée, qui est devenu un bateau beaucoup plus accessible aux touristes, beaucoup plus agréable pour visiter notre lac, et je tiens à mentionner que ce bateau-là, pour promouvoir au niveau touristique le lac, c'est le seul qui existe sur le lac Saint-Jean. Alors, je pense que c'était important qu'on le maintienne, et comme on l'a modernisé, on a mis des moteurs neufs aussi, beaucoup moins polluants que ce qu'il y avait auparavant, eh bien, c'est de plus en plus accessible au niveau touristique, et ça fait partie de l'offre que nous faisons, au niveau des trois MRC d'ailleurs, concernant la publicité et la promotion que nous faisons de notre beau lac. La voie de contour d'Ile-Maligne, on a fait des démarches politiques, M. Fredette en sait quelque chose, on a bûché dans des portes à plusieurs reprises, ça n'a pas été facile de finir par avoir des annonces faites par le gouvernement, et de ce temps-ci, là, on voit que le projet est commencé, il y a des travaux qui s'effectuent, et nous aurons bientôt le pouvoir de rouler sur cette voie de contournement-là, où le groupe de citoyens d'Ile-Maligne et de Delisle ont tellement travaillé, ils ont tellement attendu, je pense que c'était méritoire pour eux, et on a réussi à mettre ça de l'avant aussi. Les jeux d'eau au centre-ville, on a fait des jeux d'eau au centre-ville aussi pour la population, et je dois vous dire qu'année après année, c'est sûr que tout dépend de la météo aussi, on n'a pas eu un été vraiment exceptionnel cette année, mais ça demeure quand même que ça amuse nos jeunes, ça fait aussi, ça rend de la vie au centre-ville, et je pense que c'était un besoin que nous avions comme municipalité moderne. On a fait l'aménagement multifonction de la rue de la Gare, un projet qui a été lancé par M. Tremblay, qui aujourd'hui fait l'envie de plusieurs quartiers. On verra pour les prochains conseils qu'est-ce qu'ils décideront pour d'autres quartiers, mais je pense que ça a été une belle réussite là aussi, qui a embelli aussi l'école du secteur, qui l'a rendu plus sécuritaire, et ma foi, j'ai à passer régulièrement sur la rue de la Gare, et on se rend compte que ça roule beaucoup moins vite, que ça a déjà roulé, alors c'est plus sécuritaire pour la cour d'école comme telle. On a eu des remplacements de luminaires à faire dans le quartier d'Ile-Malais, qui ont été faits, des remplacements de luminaires en fonction aussi du profil de ce quartier-là, qui est un quartier protégé. On a fait une rénovation du centre de ski de fond d'Orval, qui avait un grand besoin, je pense, d'être rénové, alors on a fait cette rénovation-là. Un aménagement de sentiers pédestres à la pointe des Américains, on a travaillé fort dans le dossier de la pointe des Américains, il y a des projections aussi futures de ce qu'on veut faire du secteur, mais je pense que c'est un premier pas en allant vers la pointe des Américains, et surtout son côté historique, je pense que c'est un point qui pourra être promotionné au niveau touristique aussi. La réfection du système de réfrigération des glaces, entre autres du centre Mistouk à Saint-Cœur-de-Marie, qui avait un grand besoin de compresseurs neufs, et puis ça lui a permis d'avoir une glace fonctionnelle et surtout efficace. La création et l'expansion du centre d'excellence sur les drones, on a commencé il y a 12 ans ce centre d'essais que nous avons réussi à vendre à travers tout le pays. Dernièrement encore, on a eu des compétitions universitaires où 16 universités du Canada complètes sont venues ici faire des essais concernant les appareils qui sont à l'intérieur des drones, le développement de ces appareils-là. C'est de la recherche qui se fait. Beaucoup de compagnies, nous sommes associés aussi à beaucoup de pays, je pense entre autres à l'Angleterre, à la France, l'Italie, qui va venir prochainement avec des appareils aussi. Beaucoup d'États américains. L'Université d'Oklahoma s'est tous regroupés en une grappe de développement parce qu'on sait très bien, tout comme l'Internet est devenu aujourd'hui indispensable, que le drone très bientôt va être intégré à l'industrie aéronautique pour une multitude de services. Et comme je me plais à dire ces derniers temps, lorsqu'on a vu le gros incendie de forêt qu'il y a eu dans l'Ouest canadien, si on avait eu l'autorisation d'exploiter des drones dans la surveillance d'incendies forestiers, on aurait pu éviter cette catastrophe-là, j'en suis convaincu, parce que c'est extrêmement efficace, un drone, pour faire une surveillance de territoire, peut couvrir énormément de kilomètres sans avoir besoin d'épuiser un pilote à bord. Alors, je pense que c'est le futur de l'aéronautique qui va passer par là. On est très bien positionnés. Le gouvernement du Québec nous a reconnus comme étant le centre de développement de drones au Québec. Et puis là, ce qu'on espère, c'est d'avoir la même confirmation de la part du gouvernement canadien, même si je suis convaincu qu'il y en aura probablement un autre centre comme celui-là. Mais dans l'Ouest canadien, le pays est tellement grand que je ne pense pas que ça pourrait se nuire. Au contraire, on pourrait faire des amalgames. Préfection du chemin de la Grande Ligne, c'est un secteur aussi qu'on avait besoin de faire depuis des années. On a fini par le terminer. C'était une entente qu'on avait besoin aussi avec Saint-Nazaire. La Ville de Saint-Nazaire a été associée dans cette démarche-là. Et puis, on a fini par faire des réparations, je dirais, importantes et surtout permanentes. La restauration de la Maison des bâtisseurs, présentement, on voit qu'il y a encore des travaux qui se font dessus. On avait besoin de le faire parce que la Maison des bâtisseurs se trouvait de plus en plus, je dirais, usée, surtout de la part du briclage extérieur et du béton qui lie tous ces briques-là. Alors, on est à le faire présentement. Bien sûr, vous avez… on nous en avait parlé un peu, Mme Beaumont. Il y avait eu les 52e finale des Jeux du Québec hiver 2017. Le Sport Québec l'a confirmé. Ça a été une réussite, je dirais, totale de la part des équipes qui ont travaillé dans ce secteur-là. C'est un dossier qui a été élargi au-delà de la Ville d'Allemart. On sait que la MRC Lac-Saint-Jean-Est a participé beaucoup pour fournir les équipements et les plateaux. Et puis, vous allez voir demain à la conférence de presse la finale de tout ça. Mme Beaumont va être là aussi avec moi. Et puis, vous allez voir que ça a été un plaisir d'y participer. Et ça va être un plaisir de présenter la fin de tout ça et la conclusion de tout ça. On a une organisation aussi de la production des fêtes du 150e. M. Tremblay vient d'en parler tout à l'heure. À date, pour moi, c'est une partie parfaite. On a vu la grande nuit, comment ça a été apprécié. Je me souviens de la première soirée qui était le jour de l'an. J'avais des doutes au jour de l'an parce qu'habituellement, on est dans nos familles et on fête. Avoir vu autant de populations comme ça dans la rue Sacré-Cœur être festifs pendant toute la soirée du jour de l'an. Réussite parfaite. Encore là, une équipe de bénévoles exceptionnels. Et bien sûr, comme je dis souvent, des partenaires aussi. C'est important de le mentionner. Installation d'une nouvelle passerelle. Ça a été le leg qu'on a donné pour les fêtes du 150e. On sait que la première passerelle avait été un leg du 100e anniversaire de la Ville. 50 ans plus tard, on s'est donné une passerelle moderne. Une passerelle beaucoup moins polluante parce que ça allait vite 50 pylônes de béton qui étaient dans le lot. Là, présentement, c'est suspendu. Et ce dont je suis le plus fier aussi, c'est qu'il y a une construction totale qui a été faite par des gens de chez nous avec de l'aluminium produite ici. Et moi, comme je dis souvent, lorsqu'on fait de la démarche au niveau de la promotion d'entreprises qui puissent venir s'installer chez nous, on se vante d'avoir du talent, d'avoir des compétences ici pour faire des chantiers comme ceux-là, les réussir parfaitement bien. Et puis, ma foi, elle est belle en plus et lumineuse le soir. Et en tout dernier que je me suis gardé au niveau des projets, bien sûr, le Centre multisport, à partir du moment où Sports Québec nous a donné les Jeux du Québec, moi, pour moi, ça a été le coup d'encouragement nécessaire, je pense, pour aller de l'avant avec le Centre multisport parce que c'est important de mentionner que moi, j'avais lancé l'idée d'un Centre multisport en 2009 et j'avais eu des refus à plusieurs reprises de la part de l'aide financière du gouvernement parce que le timing n'était pas bon, les programmes étaient épuisés et puis c'était impossible d'avoir le support financier nécessaire pour le faire. Avec les Jeux du Québec, je pense que ça a été le déclencheur qui a fait en sorte qu'on a pu avoir l'écoute du gouvernement du Québec et avoir une aide financière importante qui a fait en sorte qu'on a ce Centre multisport-là où, en bout de ligne, avec notre politique aussi de paiement comptant et tout ce qui s'en suit, on n'a pas eu à faire un gros emprunt pour avoir un centre multisport d'une valeur de 12 millions de dollars un emprunt qui est inférieur à un million. Je pense que c'est un bon coup de mètre pour la population et on se le fait dire d'ailleurs, on a eu les Jeux de la FADOC provinciaux, toujours dans le cadre du 150e, et puis ils ont utilisé ce Centre multisport-là et puis ils étaient éblouis de toute la fonctionnalité qu'on peut en faire de ce centre-là. Alors, c'est le dessert que je m'étais gardé au niveau des projets comme tels. Maintenant, si on regarde au niveau des services, parce qu'on a bonifié beaucoup de services au niveau de la Ville, et je vais commencer en parlant de l'entretien des rues, des chemins ruraux, des trottoirs et des bordures, on s'est permis une augmentation substantielle des sommes accordées pour faire ces travaux-là, parce que quelque part, on se rendait compte aussi qu'on perdait du terrain pour maintenir la qualité de ces services-là. Alors, on s'est donné une augmentation substantielle, et puis on a pu faire un peu de rattrapage vis-à-vis de nos entretiens de rues et chemins ruraux. On a fait aussi un ajout d'afficheurs de vitesse dans les quartiers. On avait beaucoup de plaintes vis-à-vis des citoyens qui disaient qu'on faisait beaucoup de vitesse dans la Ville. On sait qu'on est une société qui est toujours à la dernière minute. On court constamment avec nos familles, les garderies, les entraînements le soir, le travail le matin. Effectivement, qu'on est dans un monde où on doit tout le temps aller rapidement d'une place à l'autre, mais il reste que quand même, il y a un certain respect qu'on doit faire. Les policiers ne peuvent pas être partout. Ils font un excellent travail parce que c'est arrivé des années où il s'est donné passablement de contraventions. Il semblerait qu'on persiste à aller vite quand même. Je pense que ces afficheurs-là ont permis à beaucoup de gens, en tout cas, de prendre conscience de la vitesse qu'ils faisaient, même encore aujourd'hui. Puis moi, j'en suis un. Ça m'arrive de voir arriver le censor qui m'indique que je suis trop vite et je dois ralentir. Ça nous permet de prendre conscience, je pense. On en a installé. On va continuer à le faire aussi. Puis je pense que ça aide à convaincre la population de faire attention avec des voitures aujourd'hui qui sont faciles à conduire, qui ne semblent jamais aller vite, mais en bout de ligne, on va un peu vite. Alors, ces afficheurs-là, très fiers du service qu'on donne à la population là-dessus. Un programme d'économie d'eau potable. On a mis ça en œuvre pour essayer de sauver le plus possible d'eau à traiter dans nos bassins de décantation. Et ça aussi, ça a été très populaire. On a dû ajouter des fonds pour changer, par exemple, les toilettes qui utilisaient beaucoup trop d'eau inutilement. Aujourd'hui, elles sont très efficaces avec beaucoup moins d'eau. Avec cette politique d'économie-là a été, je dirais, nécessaire et rentable pour la population en ce qui a trait à l'économie d'eau potable. Et comment dire, être capable aussi de ménager quelque peu notre usine de filtration d'eau qui est toujours à plein régime, bien sûr. L'élaboration d'une stratégie de développement durable et d'une politique familiale. On a commencé ça. Je pense qu'on doit le continuer. On doit même l'accélérer dans les mandats futurs. On doit de plus en plus se diriger vers une politique de développement durable, ce serait-ce pour des économies en dépenses d'énergie, par exemple, que ce soit aussi de la récupération qu'on doit faire plus, l'électrification des véhicules. Ici même, on fabrique des petits véhicules électriques qui s'appellent cargo dans notre parc industriel et qui viennent d'avoir l'autorisation du gouvernement pour rouler dans les quartiers à basse vitesse. Je pense qu'on devra encourager, ne serait-ce qu'une entreprise de chez nous, mais aussi démontrer qu'on veut que nos employés, le personnel de la Ville d'Alma, fonctionne un peu plus avec de l'électrification de véhicules, surtout quand ce n'est pas nécessaire d'avoir le gros pick-up qui dépense énormément d'énergie et de pétrole inutilement. Une expansion du service des incendies 911. Notre service d'incendies 911 est populaire, tellement efficace aussi que beaucoup de villes de l'extérieur demandent à nos gens d'ici de faire le service chez eux. Je pense entre autres à Chibougamau et tout le secteur aussi qu'on regarde du côté du Parc des Laurentides. Alors, je pense que grâce à nos compétences, à nos gens qui font un excellent travail sur le terrain, eh bien, cette expansion-là fait en sorte qu'on démontre de ce côté-là aussi qu'on a des habiletés, du potentiel et des compétences dans le secteur pour aider nos populations en sécurité. L'implantation du projet de nid de poule, on se souviendra qu'on avait fait une implantation de projet de nid de poule qui était un peu une forme d'humour, puis en même temps faire penser à la population qu'on travaillait fort à protéger les trous qui se passent dans nos rues. Eh bien, on a été pris au jeu, puis c'est tellement efficace dans le sens qu'on économise sur le maraudeur qui doit trouver les nids de poule dans la ville. Et nos gens se font un orgueil, une fierté d'aller de l'avant, là, dans l'heure qui suit, après la déclaration ou la plainte faite par les gens de la ville, la population, d'aller réparer rapidement le nid de poule et faire en sorte aussi que ça économise les coûts parce que plus on retarde à réparer un nid de poule, plus il est coûteux, plus il s'agrandit, plus il est coûteux à réparer. Alors, ce fameux projet-là, qui était au départ un clin d'œil à l'efficacité de notre personnel, est devenu une habitude, et ma foi, c'est toujours aussi efficace qu'au tout début. Un objectif qu'on s'était donné, quatrième fleuron, au niveau de la beauté de la ville, notre comité d'embellissement de la ville est tellement bien perçu par la population, c'est un des secteurs où je reçois le plus de commentaires positifs et de félicitations sur la beauté de la ville l'été, entre autres. Et moi, je le dis souvent, la qualité de vie, ça passe aussi par les yeux. Lorsqu'on voit une ville bien fleurie comme la nôtre, ça motive nos citoyens à faire de même chez eux, mais pour nous, ça nous permet d'avoir une ville qui est agréable, puis les commentaires des touristes, c'est là aussi. On se le fait dire souvent que la ville est belle l'été, puis on voit de ce temps-ci, nos fleurs sont à pleine maturité, exceptionnelles là aussi. L'implantation d'un processus d'optimisation des services de la direction générale. Je ne veux pas l'oublier, ça, parce qu'on avait demandé, vous savez, lorsqu'on est allé de l'avant dans les Jeux du Québec, allé de l'avant dans les fêtes du 150e, on savait que ça nous prendrait des sommes importantes d'argent pour être capables de réaliser le projet, et on ne voulait pas non plus créer des augmentations de taxes inutiles et de charger nos contribuables dans ces dossiers-là. Alors, on a donné une mission à notre direction générale et tous nos chefs d'équipe un peu partout dans la ville de regarder comment faire les choses, essayer d'optimiser au maximum les services qui sont accordés. On a aussi installé des logiciels d'opération, de notification qui a fait que ça a été plus efficace aussi au niveau des entretiens des mécaniques et des véhicules. Alors, quelque part, ça nous a permis d'économiser des choses, de trouver, comme on dit en l'expression, des fonds de tiroirs pour être capables d'avoir des sommes importantes, pour les mettre de côté, puis être capables d'aller de l'avant dans nos projets sans avoir, encore une fois, à endetter inutilement la ville. Alors, je tiens à le souligner, puis je tiens surtout à les féliciter. Puis ça s'est fait d'une manière très agréable. Les employés de la ville ont très bien compris les objectifs qu'on s'était donnés dans cette démarche-là. Et puis, ça a très bien fonctionné comme tel. On a fait aussi une implantation de la carte du citoyen et l'inscription en ligne aux activités aquatiques. Ça aussi, on a modernisé, on a informatisé, en fait, nos services. Et puis, ça fonctionne bien, c'est efficace. Il y a eu un petit ajustement à faire, mais il fallait le faire. Il y a toujours une optimisation à faire dans les nouveaux services que nous offrons. Et là aussi, on a dû le faire, mais ça s'est très bien fait. Création conjointe, ça aussi, je suis très fier, entre la MRC Lac-Saint-Jean-Est et la Ville d'Allemagne, en développement économique, ce qu'on a baptisé le fameux CIDAL. On s'était rendu compte, nous, à Ville d'Allemagne, dans notre développement économique, qu'au niveau du territoire, on avait certaines limites. Et lorsqu'on veut aller chercher de la prospection, surtout dans les futurs marchés du plan Nord, entre autres, je pense qu'il fallait s'allier avec les municipalités de la MRC pour voir aussi toute la capacité qu'on peut faire au niveau des territoires. Alors, le CIDAL comme tel, je pense que c'est un service nécessaire. On s'est modernisé et on s'est surtout agrandi dans le territoire pour le développement économique. Et la toute fin, vous l'avez vu dans le journal hier, là, on est lundi, la semaine passée, je pense, dans le journal, le règlement de la Convention collective. Je sais qu'on a travaillé fortement, entre autres, à solutionner notre problème au niveau des fonds de pension. On sait que la plupart des fonds de pension au Québec avaient besoin d'un coup de barre majeur. On a fait un travail avec notre personnel de la Ville pour que chacun se partage des responsabilités pour ajuster le fonds de pension comme tel, pour éviter, là, d'avoir un déficit qui se perpétuait et qui se gonflait d'année en année. Alors, on a réussi le travail comme tel. Et par la suite, on a fait des négociations qu'on devait faire sur la Convention collective qui était terminée. Et puis, on a signé une entente avec une acceptation à 91 % des employés de la Ville sur une entente, je dirais, sur cinq ans, qui n'est pas exceptionnelle, qui fait partie d'un ensemble d'ententes qu'on a regardées un peu au niveau municipalité. Mais je dirais qu'il est raisonnable si on regarde l'ensemble des signatures qui ont été faites ces dernières années, ces derniers mois. On a pris une entente raisonnable, gagnant-gagnant, avec des ajustements d'horaire qui fait en sorte que tout le monde va tirer son épingle du jeu. Et que, moi, j'ai toujours dit, un personnel heureux à son travail, fier de travailler pour sa ville, on peut se permettre, nous, de demander plus de la part de nos employés. Et ils répondent toujours très bien dans le sens qu'ils sont conscients qu'on les respecte dans les conventions collectives et qu'ils sont, je dirais, je ne dirais pas choyés parce qu'on gagne nos salaires lorsqu'on travaille dans une municipalité. Ils sont quand même conscients qu'ils ont de bons emplois et une bonne convention collective. Ça fait que c'est un survol, entre autres, des projets comme tels et des services. Puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un survol des principaux. J'aurais pu en mettre une page et une page et demie de plus, mais qui étaient quand même des décisions qui avaient été prises qui étaient, je dirais, quelque part un peu mineures. Ceux-là sont majeurs. Et vous allez voir, concernant la situation financière, à quel point ce que j'ai mentionné là, c'est majeur. Et en même temps, on a été capable de le faire dans un tour de force, en nous permettant d'avoir un budget qui répond aux besoins de la population, mais en même temps qui permet aux contribuables d'être capables de payer la note sans les surcharger inutilement dans la capacité de payer, en fait, de nos contribuables. Alors, si on y va avec le budget comme tel, le budget total qui est prévu pour cette année, ça fait déjà quelques années que ça tourne autour de ces sommes-là, on parle de 64 millions de dollars. Pour aller chercher ces sommes-là, bien sûr, il y a de la taxation au niveau commercial, au niveau industriel, mais moi, je vais vous parler seulement au niveau du citoyen comme tel. Le taux de taxation du contribuable résidentiel est à 79 sous du 100 $ d'évaluation. Si vous regardez dans l'ensemble, ne serait-ce que de la région, du Sainé-Lac-Saint-Jean, je pense qu'on est, si on n'est pas les moins dispendieux, on n'est pas loin d'être les moins dispendieux comme tel, surtout avec la qualité de service et la qualité de parc immobilier qu'on s'est donné, eh bien, je dirais que c'est fort raisonnable au niveau de la taxation. Si on parle de dette à long terme, c'est important d'expliquer, là, parce que la dette à long terme, c'est soustraite de la dette à la charge du gouvernement du Québec. Lorsqu'on parle de dette à la charge du gouvernement du Québec, c'est qu'on parle, entre autres et surtout, des subventions que le gouvernement du Québec nous accorde pour les projets, mais qu'il nous demande de financer à leur place. Eux, en fait, ne payent que le... pas le règlement d'emprunt, mais le service de la dette. C'est comme s'ils avaient, eux, un service de dette concernant les dossiers de la Ville d'Alma. Alors, moi, pour expliquer à la population qu'est-ce qu'il y en est, je retire cette charge du gouvernement du Québec qui, eux, en sont responsables, mais qui figurent dans la comptabilité totale de la Ville. Alors, en enlevant la charge du gouvernement du Québec, on a une dette à long terme évaluée à 32 millions de dollars. Ceci étant dit, on peut la ventiler avec différentes obligations qu'on a vis-à-vis, entre autres, de la cote-part de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. On sait qu'on a fait des investissements majeurs au niveau de la RMR. Ce qui est important de conforter la population, c'est que l'administration de la MRC Lac-Saint-Jean-Est est en aussi bonne santé que celle de la Ville d'Alma. Mais, au cas de part, c'est-à-dire au pro-rata de la population, on doit soutenir une somme de 7,6 millions de dollars concernant, entre autres, les emprunts pour la régie des matières résiduelles. On a aussi les organismes périphériques. On sait que la Dementaire, l'aéroport d'Alma, le Centre d'excellence des drones ont le propre conseil d'administration qui décide de moderniser ou d'emprunter certaines sommes pour opérer le secteur, mais qui doit être tenu en compte au niveau de la Ville et de ce secteur-là, des organismes périphériques. C'est 1,9 million de dollars. La toute dernière ventilation, c'est la charge concernant la restauration du commerce, des commerces au centre-ville. On sait qu'on avait organisé un programme de modernisation du centre-ville. La loi nous oblige à endosser l'ensemble des propriétaires de commerce au centre-ville qui ont accepté de moderniser leur façade de commerce, leurs avenues, et en bout de ligne, c'était un emprunt qu'ils ont fait de 2 millions de dollars. On doit les endosser comme municipalité. Au moment où on se parle, ils ont déjà remboursé une bonne partie de cette somme. On doit déclarer présentement 1,4 million de dollars. Et je dois dire que ce n'est pas une difficulté pour nous que ces gens-là remboursent avec leur règlement d'emprunt qu'ils ont fait. Mais par contre, on doit en tenir compte au niveau de notre dette de 32 millions de dollars. Mais si on parle uniquement des sommes que nous, le Conseil municipal, avons décidées ici autour de la table, on en est rendu à 22 millions de dollars. Cela représente un service de la dette. Si on parle du service de la dette dans le budget, un service de dette en général, et je dois vous dire qu'une grande partie des municipalités du Québec, c'est beaucoup plus élevé que ce que je vais vous donner comme chiffre, le service de la dette représente seulement 4 % du budget de la ville. À partir de là, ça représente par taxes de chaque dollar qu'on a cotisé à la population, ça représente 8 sous. Alors, le service de la dette, c'est un peu comme l'hypothèque dans nos familles. Alors, pour chaque dollar, 8 sous, je dois vous dire une chose, la moyenne du Québec est autour de 17 sous, je pense, quelque chose du genre. Alors, nous, on est à 8 sous par dollar taxé. Ce qui veut dire que 92 sous des taxes perçues par les contribuables sert au service qu'on donne à ces contribuables-là. Alors, je vous dirais que c'est assez exceptionnel aussi. Et dans cette période-là, le service de la dette sur 8 ans, qu'on a fait, 2 mandats, a permis de rembourser 23,5 millions de dollars de règlements d'emprunt. Alors, ce qui permettait, à chaque fois qu'on avait un règlement d'emprunt qui se terminait, d'être capable d'en mettre un autre sans l'ajouter sur la facture. Les investissements en immobilisation sur ces 8 ans, écoutez bien ça, lorsqu'on a investi à la Ville, 123 millions de dollars. Ces 123 millions de dollars qu'on a investis en 8 ans, grâce à notre politique de paiement comptant, on a été capable de payer comptant 59,5 millions de dollars qu'on n'a pas eu besoin d'emprunter. Ces 59 millions de dollars-là, on peut les ventiler comme suit. Rappelez-vous qu'à chaque plan triennal, on se garde entre 5 et 5,5 millions de cash pour payer les travaux qu'on doit faire à la Ville. Alors, sur 8 ans, on parle d'avoir réservé, en argent comptant, 46 millions de dollars. Là-dessus, souvenez-vous, on réussit à se gérer suffisamment, sévèrement, qu'on dégage des surplus année après année. Alors, ces surplus-là ont tous été réinvestis en services, mais en paiement comptant. Alors, ces surplus-là ont généré 8,7 millions de dollars répartis sur les 8 ans où on a été conseillers et maires de la Ville. Puis, en bout de ligne, il y a toujours le fonds de roulement qu'on se donne à chaque budget pour le parc automobile, entre autres, nos parcs et nos terrains de jeu. Là-dessus, encore, on a payé comptant 4,8 millions de dollars. Alors, ce qui fait, en somme, que l'ensemble de ces paiements comptants-là frisaient le 60 millions, on parle de 59,5 millions de dollars, sur les 123 qui ont été investis dans l'immobilier. Si on va voir maintenant les subventions, on a travaillé fort. Beaucoup de ces programmes-là ont été faits par les gouvernements supérieurs, canadiens et québécois. Au niveau du fédéral, le fameux TEC et préco, on a été chercher dans nos deux mandats 20,5 millions de dollars en subventions. Le gouvernement du Canada, lui, le donne cash, en paiement liquide, pour dire. Tandis qu'au niveau provincial, je vous ai expliqué tout à l'heure, on se doit de le financer et eux payent le règlement, le service de la dette. Mais au niveau provincial, c'est proche de ce qu'on a été chercher avec le fédéral, c'est-à-dire 18,5 millions de dollars. Alors, en bout de ligne, ça fait quelque part le 22 millions que je vous parlais tout à l'heure, qu'on s'est donné ici, qu'on a accepté d'aller de l'avant dans le règlement d'emprunt. Et tout ça, on a fait qu'on a pu faire, sur huit ans, des investissements immobiliers pour le service à la population de 123 millions de dollars. Puis là-dessus, je vais vous donner les exemples de projets. C'est des projets que j'ai mentionnés tout à l'heure. Bien, je vais vous donner les chiffres qui vont avec, parce que moi, je suis bien fier aussi de dire qu'on n'a jamais négligé le service de base, c'est-à-dire l'eau potable, les égouts, les rues, les chemins ruraux. On n'a jamais négligé ces sommes-là parce qu'on avait des projets comme le Centre Mario, par exemple. Alors, sur les huit années où on a fait ces travaux-là, sur les rues, chemins ruraux, trottoirs, bordures, acaducs et égouts, on en a investi pour 35 millions de dollars. Pour le boulevard Maurice-Paradis, la phase 3, il y a eu un investissement de 7,4 millions de dollars. Le Centre Mario-Tremblay, avec le Centre Multisport, au grand total, 33,5 millions de dollars. C'est tous maintenant flambant neuf. Les parcs, les parcs pour nos enfants, mais aussi les parcs de quartier, on en a fait pour 1,8 million de dollars. En égumant moderne, les parcs aussi qu'on a baptisés multigénérationnels, alors on en a fait pour 1,8 million. N'oublions pas le Centre Sportif Mistouk pour les glaces, c'est 1 million de dollars qu'on a mis pour les classes à 5 heures de Marie. Le pavillon des loisirs Saint-Jude, c'est 1 million de dollars aussi, souvenez-vous, on est allé de l'avant là-dessus, puis il est très utilisé, je dirais déjà, il est surutilisé, 1 million de dollars. La passerelle, la petite décharge, au total, 3,3 millions de dollars. Alors, uniquement ces projets-là que je viens de vous parler, il y en avait pour 83 millions de dollars. Alors, la situation financière de la Ville d'Alma, dans tout ce qu'on a fait comme travail, est demeurée stable, est demeurée enviable, et on a des services de dette raisonnables, on a de la taxation raisonnable, et puis je pense qu'on doit continuer dans ce sens-là, les futurs conseils, de prendre une partie de ces argents-là et de les mettre en paiement comptant plutôt que de mettre ça sur une dette qu'on additionnerait constamment. Là, on a modernisé passablement la Ville en parc immobilier. Il y a encore quelques beaux dossiers à aller de l'avant. Vous verrez dans le programme que je veux présenter très bientôt à la population, aussitôt que la campagne électorale sera lancée, c'est-à-dire le 22 septembre. Mais là, présentement, je pense que je me devais d'informer la population de ce qu'on a fait dans les huit dernières années, et je pense que ça fait pas mal le tour. J'ai vu des approbations de votre côté. Alors, je pense que ça confirme que c'est pas mal ce qu'on a fait. Puis, il y en avait d'autres aussi, mais que je considérais peut-être un peu moins important pour les mentionner ici ce soir, parce que c'est déjà une bonne période que j'ai prise pour expliquer à la population ce qu'on a fait. Et par la suite, pour la prochaine et dernière assemblée publique, ça sera à vous de prendre la parole. Je vais me reposer en tête. Alors, ceci étant dit, je vais prendre une gorgée d'eau et nous allons aller à la période de questions, je pense qu'on est rendus. Période de questions des contribuables. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui ont des questions à poser? Non? Je pense qu'on a été suffisamment clairs. Alors, il nous reste à demander à Mme Beaumont. Oui, M. le ministre. Je vais demander la levée de l'Assemblée. La levée de l'Assemblée. Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention et surtout d'avoir pris connaissance de ce qu'on vient de vous dire là au niveau de notre bilan des deux derniers mandats de ce Conseil-ci parce que nous y étions tous. Et puis là, maintenant, je pense qu'il y en aura qu'on devra très bientôt remercier de leur implication et qu'ils ont décidé de passer à autre chose. Et nous aurons aussi de nouvelles personnes pour le futur, y compris mon poste que présentement, je ne sais pas si j'aurai de l'opposition, mais que je sollicite pour un troisième mandat. Alors, mesdames et messieurs, bonne fin de soirée à tous et la prochaine Assemblée publique sera le 2 octobre. 2 octobre, rendez-vous, même heure, même poste. Et puis d'ici là, soyez prudents et bonne fin de soirée. Merci. Merci. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.